amis de l'électronique d'antan bonjour dans la série colite fan dominique m'a envoyé là un certain nombre de choses que je vais vous présenter et en même temps dominique c'est aussi l'animateur d'un site qui s'appelle radioman 33 et de quelques autres sites aussi que je mettrais en lien dans la vidéo et qui est un site qui est très intéressant alors qu'il c'est un petit peu dans les mêmes domaines que moi et alors il traite surtout pas mal de la restauration des vieux postes de radio mais vous et enfin je vous conseille d'aller visiter son site il est plutôt sympa il y montre aussi des appareils de mesure il a fait tout un chapitre sur les tous les petits voltmètres en permette chinois qui est plutôt bien foutu enfin voilà je vous conseille vraiment de voir ça c'est un passionné vraiment comme il y en a dans l'électronique et c'est vraiment très très sympa donc on va découvrir ensemble toutes ces petites merveilles qui m'ont envoyé alors pour commencer un livre de monsieur besson voilà on peut voir ici par à ça ça fait partie de tous ces livres des éditions radio je vous en avais déjà montré je crois monsieur besson il a fait pas mal de livres en particulier je vous ai montré ça dans ma schémathèque là un livre s'appelle 5000 circuits je crois vraiment une schémathèque très intéressante alors cela il était assez intéressant il parle de la technologie et un petit peu des méthodes de fabrication des semi-conducteurs bien sûr sa date si on regarde la date ici c'est 1971 a priori dans ces années là donc voilà c'était déjà une nouvelle édition donc avait été mis au goût du jour surtout que c'était à cette époque là on peut vraiment dire que les techniques de fabrication et semi-conducteurs ont évolué super vite je crois qu'on n'avait pas fini de faire un bouquin que déjà ils étaient obsolètes mais enfin voilà il ya des choses très intéressantes il ya aussi des systèmes de branchement voilà par exemple comment brancher des diodes en série voilà il ya les sens d'équilibrage pour éviter que ça pète enfin voilà bon c'est c'est vraiment un bouquin assez sympa dans les revues aussi on a donné plusieurs échantillons alors 68 ça fait pile 50 ans là on voit voilà un exemplaire de radio plan avec ben là il y avait vraiment enfin à l'époque il n'y avait pas encore trop de pubs il y avait quand même pas mal de je veux dire c'était voilà comme on peut le voir ici c'est assez fourni et ben là on commençait c'est on est encore dans cette époque où il y avait encore un peu des tubes surtout dans les télés les choses comme ça parce que les semi conducteurs haute tension c'était pas encore ça mais il y avait quand même pas mal de transistors ici voilà donc là ben bon c'est pareil on voit pas mal de choses ici et ben aussi des pubs ici de l'époque 68 j'avais six ans bon je m'intéressais pas encore trop électronique là on voit une autre vue à l'eau parleur voilà radio télévision pratique et ici pareil on voit des choses sur les enceintes acoustiques ici des schémas voilà il y avait déjà quand même des ont commencé déjà voilà on voit les circuits imprimés là voilà compte rendu du salon des composants électroniques de 68 et là on voit pas voilà pas mal de présentations de différentes de différents composants différentes nouveautés de l'époque ici c'est voilà détecteurs figuera figuera je crois qu'ils sont plusieurs il y avait bernard je crois enfin c'est des gens qui ont beaucoup publié de choses en effet dans tout ça les haut-parleurs et des bouquins de surtout pour les débutants je trouve que j'ai un livre de bernard figuera je crois qui donne des conseils pour démarrer l'électronique donc voilà pour ça ensuite dominique il m'a donné différentes choses rigolotes ça par exemple alors ça c'est quoi c'est un multiple inverseur comme on voit ici qui commute énormément ici de contacts de marque alps marque bien connue qui fait aussi des potentiomètres des commutateurs des choses comme ça alors ça on retrouvait ça dans pas mal de choses on trouvait ça dans les magnétophones par exemple pour commuter lecture enregistrement on trouvait ça un peu dans les toki walkie aussi missions réception alors pourquoi on avait besoin de tous ces contacts là bah parce que les semi conducteurs ça coûtait quand même cher l'idée c'est que ben on les utilisait je veux dire un petit peu à toutes les sauces c'est à dire que par exemple dans les toki walkie des trucs à trois transistors et ben le quand on passait d'émission à réception on changeait carrément on commutait plein de trucs pour que les transistors qui servaient à la réception et ben subitement paf ils se retrouvaient à marcher en mode émetteur donc on trouvait souvent toutes ces toutes ces commutations comme ça bon toujours dans l'ordre je prends ça un petit peu dans l'ordre comme ça arrive ici on peut voir un truc bien connu un buzzer donc ça c'est un indicateur sonore mais qui est complètement électromécanique en fait une sorte de relais quelque part qui fait que quand il est alimenté non seulement il fait du bruit parce qu'il attire ici une palette mais en même temps il coupe son alimentation donc la palette revient et ainsi de suite donc là tiens on va s'amuser à le brancher pour voir voilà c'est un son qui n'est pas très agréable mais enfin bon ça marche pas alors ça fait pas mal de parasites aussi bon après ça a été plutôt détrôné par les trucs piézo ou les choses comme ça c'est fiable ça marche dans une gamme de tension assez importante je crois que ça existe encore on trouve plus ou moins ah elle m'a pris des aussi des vieilles prises qui sont en becélite la becélite c'est un des tout premiers plastiques quelque part qui a été vraiment utilisé je vais dire dans l'industrie en plutôt grande série ce plastique qui était toujours plus ou moins de couleur marron comme ça c'est un plastique qui est très cassant c'est pas souple du tout ça s'agit même moyennement bien enfin ça a tendance des fois à éclater mais voilà ça a été vraiment utilisé au tout début pour tout ce qui était prise des choses comme ça voilà on voit bien ici ces vieilles prises et qui sont voilà qui utilisent ici cette cette becélite là on a ces vieux condensateurs ici alors justement certains de ces condensateurs là en fait ils vieillissent plus ou moins bien mais il y a moyen de les éventuellement de les régénérer je vais il ya un lien que je mettrais dans la vidéo en commentaire qui permet de montrer ça donc là on sait ce genre de condensateurs qu'on trouvait dans les radios de l'époque autre chose ça a priori d'après ce qui me dit ça vient un truc un peu des années 30 voilà c'est une sorte de bloc de condensateurs multiples ici bon c'est assez lourd il faisait du costaud à l'époque alors là on a un truc qui est assez intéressant ça c'est un pont dresseur on voit un haine 678 donc un haine c'est une diode mais on voit qu'il ya quatre et on voit ici d'ailleurs bien la polarité c'est fait par les trois couleurs ça c'est plus le moins et l'intératif c'est les deux trucs jaunes voilà ce genre de petits ponts dresseurs souvent à l'intérieur en fait c'est tout bêtement quatre diodes ces quatre diodes qui sont moulés ici dans un circuit pour faire un pont dresseur il m'a donné des vieux transistors j'aimerais dire alors ça c'est un dans l'histoire de légende quelque part le oc 71 c'est un transistor germanium pnp enfin faut savoir qu'au début des transistors la majorité d'entre eux étaient des pnp alors qu'après ça ça a changé un petit peu les npn sont se sont montrés supérieurs donc c'est plutôt ça mais voilà ça c'est un transistor donc au germanium donc avec des tensions de seuil qui sont plus basses là on en voit ici un autre th 11 avonction anti restore je sais pas je connais pas ici on voit un assez 153 avec des grandes pattes juste pour le fun déjà on peut le tester voir s'il fonctionne est ce que ce vénérable transistor qui doit avoir mon âge fonctionne et oui comme on voit voilà un pnp ici on voit bien là les différentes valeurs et on voit bien que la tension bas émetteur est très faible et de l'ordre de 200 millivolts ce qui est caractéristique ici du germanium après il m'a donné des circuits intégrés qui étaient les tout premiers un petit peu circuits intégrés aussi qui ont été faits alors là on voit qu'il ya un ta 300 ça va être un des premiers amplis bf qui a été fait en intégrés on voit qu'il n'est pas tout jeune mais voilà ça ça se faisait pas mal il prenait les mêmes boîtiers que les transistors on a aussi ça par exemple ça c'est pareil il ya eu pas mal de circuits intégrés qui ont été faits ici dans ces circuits circulaires mais en fait on voit les pâtes elles ne le sont pas ici voilà on voit que c'est un 2741 bf alors c'est peut-être un double 741 honnêtement je n'ai pas regardé la référence mais voilà ici ces circuits là il ya eu pas mal de circuits nationals là toute la série des lh quelque chose là les dames face buffer ça j'en ai utilisé plein qui était dans ces boîtiers là aussi ensuite il m'a mis ici voilà des afficheurs hp qui sont l'avantage d'avoir une très grande taille ici ici un autre circuit je sais pas exactement ce que c'est un tda 2010 mais enfin c'est sans doute soit un circuit audio soit un circuit radio télé ah ce qui est intéressant qu'on peut voir c'est qu'à l'époque ils étaient souvent vendus avec ces ce pliage spécifique des pattes alors pourquoi c'était fait comme ça parce qu'à l'époque je veux dire enfin c'est pas très facile de faire de des pistes vraiment facilement au pas ici serré donc le fait de les mettre ici en quinconce en fait ça permettait d'avoir un tracé de circuits imprimés surtout que c'était toujours du simple face plus plus simple donc il ya eu pas mal de circuits qui étaient livrés comme ça puis là aussi où on voit que les métallisations en ces circuits là des fois on pouvait mettre dessus éventuellement des radiateurs pour les refroidir mieux là on a un truc très intéressant aussi c'est un redresseur au sélénium donc c'est enfin le sélénium c'est une sorte on va dire de semi conducteur quelque part c'était moins cher et c'était inventé je veux dire un petit peu avant les diodes on a retrouvé beaucoup de systèmes au sélénium dans les chargeurs de batterie des choses comme ça c'était sous forme de rondelles comme ça qui étaient empilés les unes sur les autres et ici donc là on peut voir que ça c'est une tension de seuil qui est un peu plus haute je l'ai mesuré là pour un faux fait dans les 1,5 volts 1,6 volts mais c'est pareil ça a eu son son or de gloire c'était pas mal ici utilisé ça je sais que certains vont tout de suite au premier coup d'oeil des pensées crapuleuse et nostalgique en voyant ça alors ça c'est quoi c'est une ligne à retard ici qui fait un délai de 470 nanosecondes on voit ici son impédance caractéristique donc une ligne à retard c'est comme le nom l'indique c'est un système où si ici je mets un signal alternatif et bien il apparaîtra avec 470 nanosecondes de retard ici derrière alors à quoi ça sert il y a pas mal de choses la ligne à retard mais celle ci était particulièrement utilisée dans un montage je vais dire à but on va dire un petit peu malhonnête qui consistait à avoir quelque chose de mieux que une passoire pour regarder certaines chaînes cryptées suite il voilà il m'a donné ça je sais pas trop ce que c'est on voit c'est un petit circuit ici cms là je sais pas exactement ce que c'est là il m'a donné ça ça c'est très connu c'est des capteurs à fourche ici qui permettent de détecter facilement la présence ou non d'un obstacle mécanique ça peut servir à plein plein de choses ça va donner un photocoupleur aussi par exemple un 4n25 ici ensuite il m'a donné deux deux circuits assez imposant alors le premier il n'a pas trop de soum dire ce que c'était apparemment il a récupéré ça un peu dans un bac ou je sais pas quoi donc comme on peut le voir c'est un circuit c'est lourd avec ici ce bloc qui manifestement une alimentation d'ailleurs si on regarde dessus on voit lambda coûtant lambda c'était un bricant d'alimentation bien connu coûtant aussi ici donc là on retrouve bien ici quelque chose qui ressemble bien ici un filtre anti-parasite je sais pas trop ce qu'il ya sous ce radiateur enfin ça c'est manifestement un convertisseur d'énergie au moins est ce que c'est une alimentation 220 ou autre je sais pas ouais je refasse un peu de rétro-engineering là on retrouve ici des interrupteurs marqué il y en a un marqué radar balise est ce que c'est quelque chose qui consisterait à un système de feu ou de signalisation je sais pas là on retrouve une diode de puissance d1 des deux alors celle-là elle est épontée ça c'est une diode qui doit tenir quand même pas mal d'ampères on retrouve ici des leds là on voit qu'il ya eu un pontage ici fait du fil de cuivre sans doute pour renforcer la piste donc voilà on retrouve des résistances de puissance bon à la limite c'est des trucs peut-être pas à réutiliser la carte comme ça mais il ya pas mal de choses qu'on peut facilement réutiliser comme les fusibles ici les résistances de puissance voilà c'est tout sympa et last but not least il m'a donné assez très haut cette carte alors d'après ce qu'il m'a dit ça vient d'un poste de soudure par point et c'est une carte qui a eu un problème de connexion ce truc là les postes de soudure par point c'est des trucs qui peuvent donner des courants très importants on voit 160 ampères c'est une chose qui donne d'ailleurs on voit ici la sève de sortie là c'est pas fait du fil fin et a priori on voit ici les détendues des dégâts c'est que justement il ya eu un problème de de contact ici alors faut savoir que quand on travaille des courants très élevés comme ça si à un moment donné on a des mauvais contacts 0 1 ohm 0 1 ohm sur 100 ampères on voit tout de débitis ça chauffe très vite et ça ça tendance très vite à partir en sucette on va dire ici donc c'est très important à contraire des courants très élevé d'avoir des très bons contacts un bien propre et bien serré sinon très vite voilà ça peut faire des catastrophes comme ça donc d'après lui cette carte marche peut-être je sais pas j'essaye de la brancher regarder un petit peu ici donc là on trouve ici cette 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 grosse bobine là on trouve ici par exemple pareil un des très gros condensateurs manifestement là c'est ici qu'on met le secteur on retrouve ici chose d'intéressant bon là la capa x si le filtrage en mode différentiel il ya des résistances ça ça doit être un relais je pense ici là on trouve là on peut voir ici des tout une tralée la de diodes de puissance ici je peux trop regarder mais je suppose que c'est sur des fêtes de puissance mais peut-être des igbt c'est alors comme j'ai déjà dit c'était dans le live que j'avais dit ça j'ai jamais trop travaillé moi avec des igbt je sais ce que c'est mais voilà je me suis intéressé un petit peu plus près là une fois que j'avais cinq minutes en fait ce qu'il faut retenir de ça c'est que si on travaille en gros en dessous de 250 kHz à peu près et qu'on a vraiment besoin de forte tension et de fort courant l'igbt est souvent supérieure au transistor mos passer ce seuil de fréquence généralement là il faut mieux prendre des mosfets enfin donc voilà ici on voit comme que c'est vraiment de l'électronique de puissance on retrouve ici tout le système de commande donc ça est ce que ça règle un délai est ce que ça règle une puissance généralement sur les postes de soudure par points ça règle plutôt éventuellement une tempo mais honnêtement ça je sais pas on voit ici un capteur thermique alors ça souvent c'est soit une sonde soit souvent c'est des petits interrupteurs thermiques qui font que si ça chauffe trop c'est des sécurité en fait qui vont couper le système dans ce qu'en effet à voir à la 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 self ici et celle ci là ça doit en effet envoyer du pâté comme on dit donc voilà pour cette présentation tiens maurice qu'est ce que tu me veux maurice toi tu veux témoigner à vas-y témoigne alors quoi peut aussi la télé devez un truc pour regarder la télévision cryptée samedi soir ah ouais avec quoi justement avec une fourchette et une passoire que tu bouger waouh c'est génial et qu'est ce que tu as vu fidèle castro qui mange une banane oui 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 ah là 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 que de souvenirs que chrono ce dieu du temps ben veille sur vos souvenirs et à bientôt pour de nouvelles vidéos